Bonjour, nous sommes les frères Atman et cette semaine à la décapsule, on brasse? Ben, on brasse une pellelle américaine au houblon cascade, ben simple, ben de base, pis on fait une micro-batch, une nano-batch, on fait 9 litres pour avoir à peu près 8 litres de produit final. Juste assez pour désoiffer le macaque à soiffer en soi. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. C'est bon? C'est bon. Passons aux accessoires. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une casserole de 13 litres. Un thermomètre digital? Un bucket de fermentation avec une bombe hydraulique et un petit bouchon en cailloux de choux. Pour l'embouteillage, on a besoin d'un autosiphon. Ça, ça autosiphonne la bière avec un tuyau qui s'attache après. Pis un guidi. Nos ingrédients, bien sûr, on a besoin d'un brin de levure. Alors, la safale 05, c'est la beste. Sinon, la coupeur, en dernier recours, peut toujours faire l'affaire. Et un brin de zoublon. Ici, on a une once de cascade, comme la recette le dicte. On a ici un bol de céréales. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a 2 kilos de malpore, 200 grammes de malté, biscuits ou victorie, et 100 grammes de blé malté. Pis où est-ce qu'on achète ça, dit Mike Cookies? Ben, on achète ça chez son marchand de brassage amateur, qui est souvent associé à une boutique de vin aussi. Et on fait concasser le grain directement sur place. Comme ça, on se casse pas le bécé. On a tout simplement 12,5 litres d'eau du robinet. Et puis, on veut l'amener à une température de 166 degrés Fahrenheit, dans laquelle on va submerger notre semoule. Placez un sac de brassage dans votre casserole. Y submergez les grains. Là, tu... On met les grains dans l'eau à 166 Fahrenheit. On veut une cible entre 152 et 154 Fahrenheit. Ce qui fait que les grains vont refroidir l'eau. C'est ça que tu me racontes. Oui, les grains refroidissent à l'instant. C'est important que les grains soient en brasse comme il faut, pour pas qu'il y ait de mottons. Température. Yish, on est un petit peu trop haut. Ben, on est 155. On va refroidir avec un petit peu d'eau. Et, on oublie ça pour une heure. C'est vrai? Mais en fait, on l'oublie pas, parce que de temps en temps, il va falloir réchauffer un petit peu notre rond, juste pour regarder notre température target. De temps en temps, on peut mettre un minimum... Un minimum peut-être une minute. Notre température est magnifique. Je le vois à l'oeil. Va être rigoureux. Notre heure d'empattage est terminée. Et puisque dans la méthode de brew in a bag, il n'y a pas de rinçage des grains. Un sparge. Un sparge. On va graduellement monter la température pendant 15 minutes jusqu'à temps que ça rejoigne 168 degrés et que notre souplet soit parfaite. Le ratio grain-eau est plus élevé. Donc, c'est une méthode plus simple, qui a une efficacité un peu moins hausse. Ça veut dire que ça prend un peu plus de graisse. Alors, notre empattage est terminé. On a montré ça jusqu'à 162 de Fahrenheit. Maintenant, on va faire un test de conversion, juste pour s'assurer que notre mâche, l'amidon, s'étant sont mis en sucre mentisible. Ici, on prend de l'iode qu'on trouve en pharmacie. Et on va garrocher une couple de gouttes de diodes. Si ça devient noir, noir-harde, ça veut dire qu'il y a encore de l'amidon. Et qu'il faut... Mais si, c'est d'un beau jaune rouge assez, comme c'est le cas présentement. On enlève la poche pour recueillir ce boulot précieux. Comme on l'a dit, c'est bien mon frère. À toutes les fois. Vous voyez? De l'or liquide! Ah oui, quand même. C'est bon pour les pétaureaux. Non, les pétaureaux, c'est ici. C'est un terminal, mais en même temps, c'est agréable. Il faut aller aux toilettes avant, préférablement. Il ne faut pas non plus trop presser les grains parce qu'on ne veut pas que les tannins se retrouvent dans le potage. Alors, notre fameux houblon. On a 28 grammes de houblon, une onze de houblon. Qu'on va séparer en trois parties égales, donc d'environ 9 grammes. On va en mettre 9 grammes tout de suite. On va partir notre feu, on va attendre l'ébullition. À partir de l'ébullition, on compte 60 minutes. À 15 minutes avant la fin, on met un autre tiers. Et à 0 minutes, on met le dernier tiers. Voilà. C'est clair. Tout le monde sait que la clé d'une bonne bière commence par la propreté de son matériel. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Et de sa personne. Pour bien nettoyer, on prend du PVW. C'est un produit alcalin. C'est de la poudre. Et c'est de la poudre pour stériliser le Star Sound qui fait une super belle job. Ça fait plein de mousse, mais il ne faut pas avoir peur de la mousse. Donc, PPW. C'est tout, Charles! Et là, c'est l'heure de refroidir le tout, sauf que si à la maison, vous n'avez pas de serpentin en cuivre, mettons. Vous pouvez faire un bain-marie inversé et tomber la chose dans un évier d'eau froide. Comme celui-là. Comme celui-là. Puis on change l'eau gazide rouge. C'est ça. Ce sera peut-être le temps de rajouter la dernière portion de houblon. Leave no nuggets behind. Maintenant, notre concoction est... Bro, t'es un peu proche là, non? On a refroidi notre truc à 18-17 degrés à peu près. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le transvider dans le boquet de... Dans le boquet de fermentation. Et rajouter la levure à ce moment-ci. Le laisser reposer pendant 10 jours. Il faut y aller de main bien vivante. Les choses se brassent! Ça peut être surprenant. C'est ça. Bon! Hey, un petit conseil numéro un pour l'embouteillage. Alors, toujours porter le même chandail que le jour du brossage. Ça porte bonheur! Qu'est-ce qu'on fait pour l'embouteillage au niveau du sucre? On utilise du sucre de table. 5 grammes par litre. Hey! Pas si compliqué que ça, finalement. Pas compliqué! Je pense que ça va être parfait.